Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin. Et dans cette vidéo, on va parler du retour du doyen de notre jeu adoré Paladin. C'est bien évidemment Thorvald, Thorvald un personnage un petit peu cassé du cul. A l'heure actuelle, un petit peu trop fort, on va en parler. Il revient complètement dans la méta et Ayrez a à mon avis fait une grossière erreur de modifier ce personnage pour le rendre encore plus basé sur le fait de mettre des boucliers. En effet, si on regarde sur le papier, je vais tout simplement à le table pour ne pas dire de bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Thorvald en saison 3 ? Les PV du bouclier, on est passé de 3300 à 3000 et augmentation des PV du bouclier de 1800 à 2000. Donc en gros, on est passé des diminutions des PV de base de Thorvald de 3300 à 3000, mais ils ont augmenté son bouclier. Donc on est passé d'un personnage qui avait 5100 PV à un personnage qui en a 5000 tout court. Maintenant, parlons des talents. Grand-Père Bienveillant, précédemment, protection dure 2 secondes de plus. Le bouclier de protection maintenant à 500 PV supplémentaires. On verra que c'est la légendaire la plus viable à l'heure actuelle. Diminution d'études de terrain, du bonus de dégâts en base de 15 à 10%, ce qui le rend vraiment maintenant plus très intéressant. Et enfin, courant continu, la légendaire du silence, qui était cool parce que ça permettait à Thorvald de faire beaucoup de dégâts avec son neutraliseur. Eh bien, on retire les 400 dégâts de plus et on augmente la portée du neutraliseur qui est doublée. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Ensuite, on passe à la compétence. Protection. Là, ils ont fumé du mauvais shit, comme dirait Mr.MV. Augmentation de la durée de la protection. Le bouclier dure maintenant 4 secondes. Et tenez-vous bien, le CD est descendu de 8 à 6 secondes. Ce qui fait que de base, les 3 quarts d'une partie, non, les 2 tiers d'une partie, les 2 tiers d'une partie, une personne sera sur votre bouclier. Diminution d'épée du bouclier, on pensait que ça serait suffisant. On passe de 2000 à 1000 parce que le waker est beaucoup réduit. Ce n'est pas suffisant. Surtout qu'on va jouer bien évidemment sur le lame du fait que le bouclier, on va prendre la légendaire qui permet de mettre le bouclier à 500 PV de plus. Donc finalement, on passe de 2000 à 1500 avec un PV qui dure, avec un bouclier qui dure une seconde de plus par rapport à avant. Un waker complètement nerfé qui fait que c'est super difficile de péter 1500 de bouclier, même avec waker 3 avec une cassie. C'est-à-dire qu'avec une cassie, vous allez quand même mettre deux autos. Alors qu'avant, il en aurait fallu une avec une cassie ou une nyanne. Et vous allez augmenter, diminuer du temps de recharge du bouclier de 8 à 6 secondes. Donc comme on l'a dit, c'est un bouclier qui dure 4 secondes, qui a un CD de 6. Avec Chronos 3, vous aurez un CD de 4,2 secondes. Donc en gros, vous allez mettre quasiment un bouclier en permanence sur quelqu'un. Alors vous allez me dire, oui mais Iker, tu mènes le bouclier sur Jean-Michel de la bourgade qui est bronze 5. Oui, ça n'a pas beaucoup d'impact. Par contre, je peux vous assurer que si vous allez tomber dans une game où le shield de Thorvald, il est sur Alex, Ficheco, Bitainer, vous allez douiller. Et vous allez détester Thorvald. Donc en fait, Thorvald, ils ont rendu son shield encore plus fort qu'il l'était avant. Alors vous allez me dire, oui mais il n'y a plus l'augmentation de dégâts. Vous aurez raison, mais on va aller chercher des cartes dans le deck qui fait que maintenant Thorvald peut redonner les munitions à la personne, toujours booster la vitesse de déplacement et soigner la personne. On le sait, le soin est moins contré cette saison puisqu'il s'arrête à 75%. Donc en early, vous allez pouvoir heal à plus de 300 dans les cartes du deck, vous verrez, une personne qui n'est pas sous-cautérisée. Et si la personne est sous-cautérisée, vous la healerez de 250. Plus vous mettrez un shield de 1500. Plus vous donnerez de la vitesse de déplacement, plus vous rechargerez les munitions. Et en plus, c'est un shield de 1500 qui est quasiment répétable à l'infini puisque vous commencerez avec Kronos 1 au début de la partie. Donc vous diminuerez, vous aurez un cooldown de 5,3 secondes sur un sort qui a un CD qui dure 4 secondes et qui a un CD de 5,3 secondes. Donc vous aurez quand même un shield quasiment en permanence. Avant, si on prend le calcul, le shield durait 3 secondes. Là, on parle du Thorvald de la saison d'avant. Il durait 3 secondes et on avait un CD de 8. Donc on prenait Kronos, on descendait à 7,5 en gros. Donc c'était un shield qui durait 3 secondes et qui avait un CD de 7,5. Vous voyez la différence avec un shield qui dure 4 et qu'un CD de 6 ? Moi, je la vois. Ça veut dire que le bon joueur, le bon Thorvald de la saison précédente, il devait shield au bon moment. Il devait avoir un game sense de qualité. Par exemple, le bug saute. Pendant le saut, tu ne shield pas. Tu attends que le bug tombe au sol, sauf si c'est un bug bon et rebond. Mais tu attends que le bug tombe au sol, que les gens commencent à se retourner sur lui et là, tu shield. Et ça durait 3 secondes avec un cooldown de 7,5. Donc c'était moins de la moitié du temps quand tu avais Kronos 1. Maintenant, ça dure 4 secondes. Tu as un cooldown de 5 et quelques, 5,5 on va dire, dès le début de la partie. Vous voyez la différence. C'est que le shield, il n'y a plus de notion d'intelligence. Tu peux le poser quand tu veux un peu. Bien évidemment, c'est beaucoup moins sophistiqué qu'avant Thorvald. Et c'est donc beaucoup plus fort. Parce que maintenant, il n'y a plus de mauvais moment quand tu shield. Alors qu'avant, il y avait un timing à avoir sur Thorvald. Donc en fait, Thorvald, c'est un personnage, c'est un shield bot en saison 2. C'est un personnage qui a été transformé. Pour ceux qui ont joué au jeu en 2017, 2018, c'est un personnage qui est beaucoup plus violent. En termes d'impact en 2010, quand il est sorti. Il n'avait pas le même kit de ça. Ils l'ont transformé en shield bot. Et depuis, ce qu'ils font qu'une seule chose, c'est de renforcer ce shield bot. Parce que malheureusement, il garde un cooldown beaucoup trop court. Et donc, quand vous diminuez le cooldown, je suis désolé, mais quand vous diminuez le cooldown d'un sort, les gens l'utilisent plus. Donc vous augmentez, vous accentuez ce côté gameplay que les gens ne supportent pas en fait. Oui, il y a des gens qui aiment mettre des shields. Parce que c'est rigolo. Mais là, t'en mets encore plus. Tu fais que ça de la game, mettre des boucliers. Donc ça en devient un peu débile. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent marche arrière complète. Que protection, ça ait un cooldown de 15, 20, 25 secondes. Mais que ça soit un shield beaucoup plus fort. Qu'il y ait un timing, par exemple, pendant 5 secondes, ce mec-là, tu ne pourras pas le tuer. Mais que ça ait un cooldown de 25 secondes. Comme le shield Atlas, par exemple. Vous voyez, le shield Atlas, quand tu prends la légendaire d'Atlas, ça a 21 secondes. Mais vous avez vu l'impact du shield Atlas ? Vous avez vu la force du truc à niveau pro ? Eh bien, voilà, ça serait marrant d'avoir un shield très puissant. Mais qu'il y ait un cooldown beaucoup plus long sur Torval. Et qu'on fasse, ah, là, il y a le shield de Torval. On ne va rien pouvoir faire pendant 3, 4, 3 secondes. Allez, 3 secondes toutes les 20 secondes. Mais qu'on n'ait pas un mec qui shield un truc tout le temps. Et qu'il n'y ait que ça à faire, pratiquement, sur le personnage. C'est la seule chose que tu fais avec Torval. Tu silences un peu, tu fais un peu de dégâts, tu mets des shields. Parce que maintenant, c'est un cooldown de 5 secondes. Donc, tu fais que ça. 5 secondes, littéralement, tu fais que ça. Donc, voilà, c'était mon avis sur le personnage. Maintenant, on va parler des cartes du deck. On va parler des cartes du deck. Et on va se rendre compte qu'il y a certaines cartes du deck qui vont donc aller très très fort avec ce nouveau shield de Torval. On va parler pratiquement que de ce style de jeu de Torval là. Puisqu'il n'y a que ça à niveau pro. Vous ne verrez jamais de Torval neutraliseur. En plus, ils l'ont nerfé comme on l'a vu. Vous ne verrez jamais de Torval d'augmentation de dégâts. Parce que maintenant, c'est 10%. Donc, ce n'est pas ouf. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Alors que 500 PV, c'est dur à péter. Donc, 500 PV de shield. Et ça donne un shield de 1500 qui est avec le broyeur très difficile à péter. Alors, donc, on a ces 4 cartes là qui sont très intéressantes. Regardez. La vitesse de la cible de protection augmente de 10% pendant 2 secondes après l'activation. Donc ça, ça donne de la vitesse de déplacement. Très très fort bien évidemment dans un personnage DPS ou flankeur. Ou même quand vous allez shield un Terminus par exemple. Ça permet à la personne de se repositionner ou de chase quelqu'un plus facilement. Protection redonne 75 PV à la cible. Ah ! Oui, sauf que si tu mets 5 points, ça fait 375. 375 en early avec un cauterisé à 25%. Tu réduis le heal de 80, 82, 82, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, 85 on va dire. Donc tu heal à 200, 280. Allez, on va à 285. Tu heal à 285. Tu mets un shield à 1500 sur quelqu'un et tu le heal à 285. Donc ça veut dire que tu fais comme si tu healais une cible à 1700. de 1700. Donc c'est beaucoup. C'est l'équivalent d'une furia. C'est très fort. C'est vraiment très très fort. Ce petit heal, là, à la fin de la partie, vous allez heal quand même pas mal. Ensuite, la vitesse, vous pouvez mettre 3 points. Ensuite, vous pouvez aller chercher le redonne des munitions. Si c'est un personnage qui n'a pas besoin de beaucoup de munitions comme un bug, vous pouvez prendre 2 points. Si c'est un personnage qui a besoin de beaucoup de munitions, vous pouvez aller chercher jusqu'à 10 munitions. Donc, par exemple, si vous voulez shield d'une cassie, vous prenez 6, un Androxus, 6, c'est largement suffisant, etc. Vous allez redonner les munitions à la personne. Donc elle n'aura plus de problème de munitions. Donc c'est vraiment très très fort, ça. Mécaniquement, ça ne parait rien. Mais sur certains personnages qui ont des mécaniques de recharge assez chiantes, par exemple un Tiberius. Un Tiberius, vous l'avez vu, c'est quand même un personnage, quand tu lances tes chakrams comme ça, quand tu appuies sur un Q, où tu dois souvent recharger après. Et si tu as mal timé, tu es obligé de recharger en plein milieu du sort. Donc tu as fait une erreur. Imaginez un Tiberius shield en permanence par un Tormann. Il n'a plus besoin de recharger. Extrêmement fort. Avec Moji, ça pue. Avec Shaleen, ça pue. Mais il y a quand même de personnages. Quand même pas mal de personnages où ça sera efficace. Une Ivy qui n'a pas besoin de recharger. C'est également intéressant. Une Miv. Non, Miv n'a jamais besoin de recharger. Donc Ivy, Androxus, Buck. Buck n'a que 5 munitions, qui est souvent en galère de munitions. C'est un personnage qui, parfois, galère. On se retrouve dans des moments où on n'a pas de munitions. On est en difficulté. Donc Torvald est très fort avec ce genre de cartes. Et après, vous allez chercher le reset sur les éliminations. Parce que ce n'est pas suffisant de pouvoir shield toutes les 4 secondes. Donc vous allez pouvoir shield 2 fois. Si vous faites une élimination, etc. Et puis, vous allez chercher les PV. Donc après, c'est à vous de voir. Si c'est un personnage qui n'a pas besoin de munitions, vous pouvez faire un truc comme ça. Si vous voulez jouer moins sur le heal et plus sur la tankiness de Torvald, vous pouvez faire un truc comme ça, etc. Il y a des variantes. Mais c'est, on va dire, les 5 cartes les plus fortes avec Torvald. Avec, bien évidemment, la carte qui permet de récupérer le neutraliseur. Qui a toujours été une carte assez cool d'une seconde. Voilà. Chaque élimination génère un bouclier de sang. Ça peut être intéressant aussi de prendre ça. Voili, voilou. Voili, voilou. On a fait le tour. Moi, les decks que je vous conseille, il est l'arme. Le deck que je vous conseille avec donc la vitesse de la cible augmente de 40%. Protection redonne 225 PV à la cible. 4 de munitions, c'est généralement la bonne moyenne. Chaque élimination recharge de 40%. Et protection vous donne un bouclier de 75%. Si vous avez envie d'aller chercher des PV, vous pouvez. Là, c'est le full heal. Comme on l'a dit, vous pouvez très bien baisser le nombre de points dans les PV et faire à l'inverse. Voilà, un deck comme ça. Si vous avez un healer qui heal suffisamment. Mais par exemple, si vous jouez avec un Genos, c'est très bien d'avoir le heal sur la protection. Et ça va permettre de booster un petit peu le Genos qui souffre généralement à heal dans les games compliqués. Voili, voilou. J'ai fait le tour, je pense, de Thorval. Maintenant, on va essayer d'aller faire du gameplay de Thorval. Même si ce n'est pas le style de gameplay que je trouve qui fait rêver. Sinon, quoi dire de plus ? L'ulti a été également... Ils ont augmenté les dégâts de l'ulti au niveau de son truc. Et la charge énergétique deviendra forcément très très forte. C'est pour ça qu'on joue le reset sur les éliminations. On joue le reset des éliminations pas que pour protection. Mais aussi pour le silence et aussi pour la charge énergétique. Qui sont quand même des sorts de base assez puissants. La cible est... Et on inflige 800 dégâts en 2 secondes. C'est quand même pas dégueu. Ça permet de contrôler et de gêner les flanqueurs adverses. Par exemple, un Zine, etc. Je rappelle que vous pouvez neutraliser un ulti Zine. Même avec Guillotine. C'est-à-dire que pendant le délai où il charge vers vous. Si vous le silencez, vous l'empêchez de plier. Même si c'est pas facile à faire. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le silence également un Androxus, etc. Enfin bref. Torvald, c'est du gameplay quand même relativement connu. Je pense pas que le point sûr durera hyper longtemps. On va essayer de le jouer en espérant croiser les doigts pour moi. Ne pas jouer solo tank. Parce que Torvald, ce n'est pas un solo tank. Ne le jouez pas en solo tank. C'est comme Rukus. Rukus, Torvald, ce ne sont pas des solo tanks. Kan, c'est plus trop un solo tank. Son chile est trop faible maintenant. Atlas, ce n'est pas un solo tank. Les solo tanks, c'est Makoa encore. Demi-Koki peut s'en sortir. Mais c'est surtout Inara, Baric et Terminus cette saison. Et un peu Nando. Mais Nando repasse un petit peu en off-tank grâce à sa Fireball. Mais ça, ça sera une autre vidéo. Allez, on passe au gameplay de Torvald. On se retrouve tout de suite. Allez, on est parti pour le gameplay du grand-père. Le grand-père de Paladin, alias Torvald. Ah oui, donc ici, on va shield l'alien, je pense. Et shield le bug le plus souvent possible. Et on essaiera de protéger un petit peu Cerise du Nando. On va plutôt être orienté. Oui, on est tank secondaire. Ce qu'on appelle un off-tank. Mais pas vraiment avec Fenrir. Donc on va bien jouer, comme on l'a dit, le bouclier de protection à 500 PV de plus. Car ça devient très difficile à péter. Même si on a un Shaleen en face. Et Moji qui sont des personnages qui détruisent les shields quand même assez vite. Donc là, on est face à des adversaires qui pourront détruire assez souvent le shield. On va pouvoir illégalement nos alliés. Ouais, j'ai pas le bon deck là. What the fuck ? C'est pas du tout le bon deck. Celui-là, il est mieux. Ouais, celui-là, il est pas mal. On va prendre celui-là. Putain, j'avais pas vu que mon deck avait bugué. C'est pas mal. On va jouer Kronos bien évidemment. Ça reste le meilleur choix pour l'ami Torvald. On a 2000 de bouclier maintenant et 5000 PV sur Torvald. Et l'objectif, ça reste de spammer. Ils ont réduit la durée, le cooldown de protection. Ce qui fait qu'on peut en appliquer plus. Donc c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Et on va essayer de shield au bon moment. Le Torvald, le bug a l'air de prendre des dégâts. Il est où déjà le bug ? Il a re-sauté. Il a sauté, je l'ai absolument pas entendu. Je dois avoir le son très très bas là, du jeu. Allez, on met les shields. C'est l'objectif. On va mettre peut-être un shield sur l'Ainara. Pour qu'elle puisse tenir correctement. Il y a l'Androxus qui est en train d'essayer d'aller en BT. Bien joué, il a réussi à l'avoir. Pour qu'on ait de face à l'Androxus là. Notre équipe. Ça va, on a réussi à caper. On va chiner l'Aliane. On va essayer d'aller chercher l'Androxus. On l'a eu, bien joué. Il a un peu tapé dans le bouclier, mais c'est pas très grave. Alors, on rend des munitions. C'est aussi ça qui est un peu fort. On rend des munitions. On va se re-shielder. Alors, je ne suis pas un expert de Thorvald. Je vais juste essayer de mettre les shields au moment. Essayer de tenir. Compliqué pour survivre. Je vais rentrer très cher. Pas de heal le CI. Je ne sais pas où elle est. Ou peut-être morte. J'entends absolument pas le son du jeu. C'est vrai que j'avais pas mal baissé avec les autres vidéos que j'avais fait aujourd'hui. Je vais me mettre un peu plus fort parce que j'entends que dalle. Et c'est un peu dérangeant. Alors, on va mettre Chronos rang 2, bien sûr. Hop. Pour récupérer les sorts. Tous les sorts de Thorvald. Chronos, ça a baissé en haut coup. Donc, c'est devenu un peu plus fort. L'Enera qui se fait dessouder. C'est normal. Elle ne se fait absolument pas heal. Là, on va voir peut-être à quel point Ceris ça pue. Je pense qu'il y a encore des gens qui pensent que Ceris, c'est fort. Mais en fait, Ceris, ça pue vraiment la merde sur ce patch. Car ils ont réduit trop le heal. Ils sont passés de 2000 à 1400. Ce qui fait qu'elle ne tient plus les gens en early, en fait. Quand il y a quelqu'un qui est focus. Alors que la saison dernière, quand tu tapais à 3 sur un mec qui était hit par Ceris en early. Tu ne le tuais pas. C'était impossible. Il fallait attendre d'avoir cotérisé 2. Tu avais ce côté imbutable de Ceris en early. C'était vraiment très très fort. On essaie de protéger la Ceris. C'est fait. Bien joué. On voit le silence. Pour qu'il meure. Bien joué. Allez, on va aller chercher le kill. Sur le châni. Progression réussie. Progression réussie. Lol. Good job, Buck. Lol. Lol, 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 lol. Oh, la blague du siècle. Je n'avais pas vu. Je ne suis pas très concentré. Je suis un peu fatigué là. Il faut savoir que c'est la 8e vidéo de la journée. J'ai le cerveau embouilli. Mais j'essaye de vous faire du contenu de qualité. Je ne sais pas si cette vidéo sera de qualité. Mais voilà. Le gameplay ne sera pas folichon. J'espère qu'on ne va pas gagner 4-0 rapidement comme ça. Et qu'ils oublient deux fois. J'espère que la game va durer. Après, bon, c'est gameplay Thorvald. Le gameplay Thorvald, oui, ce n'est pas un gameplay que je kiffe. Mais bon, il faut toujours faire des le points sûrs. Il faut vous mettre au courant. Thorvald est actuellement ban à haut et l'eau. Parce que c'est trop fort en fait. Ça booste trop les gens. Alors, ça ne booste plus les dégâts, c'est sûr. Mais ça rend les personnages qu'on shield increvables. Donc vraiment très très fort. Je ne te laisserai pas tuer ma Siris. Trave pas mon gars. Par contre, je vois bien que la Siris ne me laisse pas crever aussi. On a réussi à faire un kill. C'est bien. Il est silence. Je suis de la bug. Ah, je suis désolé. Ah, dommage. C'était bien tenté. C'était bien tenté mon petit. Et surtout, on heal. C'est ça qui est assez rigolo. C'est que maintenant, Thorvald heal. Donc ça en est... Le silence de mal dans le bavard qui crève. Je vais protéger la Siris. Parce que si je protège la Siris, les gens pourront mêler la liane. Bien joué. Je crois que nous allons gagner rapidement cette liane. En silence pour qu'il puisse repasser en retrait. Je n'ai pas envie de gagner tout de suite. Ça montrerait la toute puissance de Thorvald. Je prends très très cher. Je vais finir par crever. En fait, moi, je n'ai pas vraiment envie de push. Je n'ai pas envie de gagner tout de suite. Bon, ça va. Ils ne sont plus que 3. Normalement, on ne gagne pas. Voilà, ils n'arrivent pas à tuer. C'est parfait. Ils ont focus la Siris en premier. Le Thorvald en deuxième. C'était bien. Et là, Inara va mourir. La liane devrait pas essayer de fight. Reculer. On va voir si elle a du level. Elle y est allée alors qu'elle n'aurait pas dû. Quand vous voyez, si Inara tout seul sur le point, comme ça, il ne fallait pas y aller. Il pourrait ulti. Je vais essayer de surer. J'ai voulu essayer de l'aider. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Si normalement, moi, je suis au bien. Il va essayer encore de terminer le bug, je crois. Tu ne fais pas ça deux fois quand même à des gens en général. Il faut le silence. Dommage. Il est tué. Je crois qu'il y a un truc rigolo que je pourrais faire. Voilà. Salut. On a gagné, je pense. Avec ce qui, on a gagné. Je suis de la Inara pour qu'elle tente. Je fais silence. Comme ça, il se prend forcément l'ulti. Ah 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 ! Le combo ! Ah, dégoûté. Il n'a pas pu ulti ! Oh là là ! Le génie du thermal ! Ah ah ! Ah, c'était rigolo. Oh là là, c'est tellement... Ah, je ne sais pas s'il faut dire le terme, mais c'est tellement casco. Il t'en revend. Aïe, 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 aïe. Oh ! Qui l'aurait cru, hein ? Qui l'aurait cru, mais... On shield encore plus souvent qu'avant. La durée est plus longue. La valeur de shield, elle est passée de 2000 à 1500. Grâce au talent. Oui, il n'y a plus le bonus de dégâts, mais on s'en fout, on recharge des munitions, on donne de la vitesse de déplacement aux gens. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort, Buck. Regardez, je suis deuxième en kill. Ça fait des dégâts tout de même. Ça fait des dégâts tout de même. Ça a toujours fait quelques petits dégâts. C'est juste qu'il faut bien se positionner pour les dégâts. Bon, elle n'était pas très balanceée de cette game, mais on a quand même une compo sacrément lame. Avec, bah déjà, double tank, en casu, c'est rare. Je remercie mes coéquipiers que je ne connais absolument pas, mais je tiens à les remercier s'ils tombent à jour sur cette vidéo parce qu'ils sont, ils ont eu l'honnêteté, ils ont eu l'intelligence plutôt, l'intelligence de prendre un autre tank avec un Torval, car bien évidemment, ce que j'avais peur quand je commençais cette vidéo, c'est que je me suis dit combien de records je vais devoir faire ou on va me laisser jouer solo tank Torval. Mais évidemment, vous vous en doutez, Torval, c'est beaucoup plus fort s'il y a un autre tank dans la partie, s'il y a une Inara, un Baric ou un Terminus sur le point. Terminus, d'ailleurs, Torval, Terminus, c'est assez rigolo parce que tu pousses la vitesse de Terminus et donc, bah, le mec est quasiment increvable et voilà, vous allez quand même soigner un petit peu, on est à 3000 de soins, c'est pas énorme, mais quand même, je peux vous assurer que donner un shield à 1500 à quelqu'un qui en plus, il un petit peu, c'est vraiment très très fort et Ayrez a fait l'inverse que ce que je pensais, on va terminer la vidéo là-dessus, a fait l'inverse que ce que je voudrais pour Torval. Ce que je voudrais pour Torval, c'est un shield à un CD de genre 20-25 secondes de CD mais ça shield toute l'équipe. Un petit peu comme un méga shield de Terminus, vous voyez, une légendaire qui ferait ça, le cooldown est augmenté de, tu vois, comme avec Atlas, le cooldown est augmenté de la protection, mais là, ils ont fait l'inverse. En gros, ils ont diminué le CD de protection et en diminuant le CD de protection, c'est devenu encore plus un personnage basé sur le fait de shield. Ça, on devient débile. La durée du shield, c'est 4 secondes. Le CD du shield, c'est 6 secondes. Désolé, Ayrez, mais pour moi, vous n'allez pas dans la bonne direction avec Torval parce que c'est un Torval encore plus cancer que ce qu'il était avant et c'est devenu encore plus un personnage, bah, CD réduit du shield. Ça veut dire que tu shield encore plus. Donc, t'es encore plus un personnage basé sur je shield mes alliés, je shield mes alliés, je shield mes alliés, je shield mes alliés, je shield mes alliés. Et je peux vous assurer que quand vous shieldez un Techno, un Alex, un Fichéko, vous n'aurez pas envie que Torval soit disponible. Donc, il est permaman à Oelo et c'est n'importe quoi parce qu'un mec, c'est la personne avec Kronos 1, quasiment un shield en permanence sur sa tête. Donc, imaginez un mec bon shieldé en permanence. C'est genre Torval est plus fort en saison 3 qu'il ne l'était en saison 2. Je pense qu'il est aussi fort qu'à l'époque où il y avait l'augmentation de dégâts plus élevés. Très clairement, c'est aussi relou. Mais il y avait un petit peu un battement, il y avait un petit délai pour ceux qui se rappellent, un délai un petit peu plus long à la fin de la protection où si là, le mec était mal placé, on le tuait. Il n'y a plus ce délai. Ce délai-là, il n'existe plus. C'est une fenêtre d'une seconde. C'est une seconde et demie. Allez, c'est très très court. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous le jouerez. Alors, bien évidemment, c'est difficile à jouer en casu, mais si vous arrivez à partir d'un elo où quand on prend Torvald, les gens ne considèrent pas que vous êtes le solo tank de la partie, vous verrez, Torvald est très puissant. Je pense qu'un elo gold plate, on doit pouvoir le faire si on discute avec ses coéquipiers. Vous verrez, c'est très très fort. Profitez-en. Si vous jouez en duo avec un pote et que vous pouvez first pick Torvald et que vous êtes plutôt le joueur qui joue tank point healer, jouez Torvald, faites-le jouer DPS, un petit bug, etc. Vous allez voir à quel point le bug va dérouler. C'est vraiment très 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 fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les Le Point Sur vous a plu. Désolé, j'étais un peu fatigué pour la création de cette vidéo, mais je voulais vous sortir une vidéo de Paladin aujourd'hui. Demain, on reviendra sur un Le Point Sur, je pense, ou peut-être une vidéo ranquée. On verra. J'aimerais bien essayer d'en tourner une pendant le stream de ce soir. Le stream commencera aux alentours de 17h. On fera un peu de lol et après, on fera du Paladin comme d'habitude. N'hésitez pas à vous inscrire à la bêta. Vous avez jusqu'à 18h. Vous avez encore une heure pour vous inscrire à la bêta de Runeterra pour pouvoir y accéder jeudi puisqu'il y a Legend of Runeterra. Pour tous ceux qui aiment les jeux de cartes, je vous conseille de vous y pencher. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Paladin. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada